Chers internautateurs et internautatrices, surtout les internautatrices, bienvenue dans cette TricTrac TV. Pourquoi dis-je surtout les internautatrices ? Parce que nous accueillons le magnifique monsieur Alain Anaton, ici présent, habillé de manière splendide. Regardez-moi ça, un tissu magnifique. Et comme vous avez remarqué le splendide Dr Mobs que nous avons là, j'ai accroché parce que d'un seul coup je me suis dit tiens j'associe splendide à Mobs, et d'habitude c'est parce que j'ai mis mon petit gilet, le gilet m'a impressionné. Donc nous avons le Dr Mobs, il faisait tout à l'heure référence à un magicien que je ne nommerai pas. Eh bien bonjour à tous, j'avais décidé de ne pas mettre mon col roulé car chaque fois que je viens sur la TricTrac TV il se moque de moi, cette fois-ci je mets une veste et puis il se moque de moi. On se moque de toi aussi, effectivement tu as bien compris le sens des choses. Tu es déjà venu dans cette TricTrac TV pour nous présenter, c'était Follix je crois. Exact, on a présenté Follix, on a présenté Follimo, voilà. Et aujourd'hui on vient pour un nouveau jeu qui s'appelle Primo. Il n'est pas la Follix. Mais non, là c'est Primo. Et la prochaine fois je viendrai avec la mascotte de Follix si tu veux. C'est vrai ? Ouais, c'est quoi ? On est en train de la faire fabriquer, elle va se promener dans tous les salons, elle va me suivre de partout, ça va être sympa. Ah oui ça va être sympa. On va se moquer à fond quoi. Alors là je tiens un prototype, ce n'est pas la boîte définitive, comme ça on a un peu d'avance après pour annoncer quand on sortira. Donc ça s'appelle Primo, c'est un jeu pour enfants à priori à partir de 8 ans. Exact. Mais pas que, puisqu'il est marqué 99 ans. C'est plus pour les grands. 8 ans on pourra commencer à jouer mais j'ai voulu faire quelque chose cette fois-ci qui ne soit pas forcément éducatif et qui va amuser également les adultes surtout. Alors moi j'ai une question à te poser parce que souvent on voit dans les jeux de X à 99, 120. Moi je mets 120 parce que je ne sais pas pourquoi. Vraiment, tu as fait des tests avec une équipe uniquement constituée de gens de 99 ans ? C'est-à-dire je suis rentré dans une maison de retraite, tu sais très bien que je suis ostéo et kinésithérapeute et donc du coup les maisons de retraite sont à ma portée. Il y a même une dame de 104 ans qui a pu jouer avec. Donc a priori c'est jouable. D'accord. On modifiera. Là on est sur le proto, je mettrai 104 si tu veux. Parce qu'elle peut jouer. Est-ce à dire que les résultats du test avec la dame de 104 ans n'étaient pas probants ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas fini le jeu, elle a été un petit peu dégoûtée de perdre et du coup elle n'a pas terminé. Donc cette dame a donc dû jouer en moins de 30 minutes puisque c'est le délai qui est écrit sur la boîte ? On peut le faire en 30, on peut le faire un petit peu plus loin, un petit peu plus court, ça dépend de la rapidité d'exécution des joueurs. Deux à six joueurs, voire un petit peu plus si on combine deux jeux. Tu exécutes les joueurs ? Moi j'exécute personne moi. Tu me dis c'est la rapidité d'exécution des joueurs ? Alors je joue... C'est la dame de 104 ans. C'est vrai. On rajoutera si tu veux des cartes spéciales. Je retourne cette boîte. On peut y aller. Allons-y. Primo. Alors la baseline. Attention c'est un jeu pour les enfants aussi. Fais-le bien. Je vais le faire bien. Seul contre tous. Un but. Quatre mots. Et là tout de suite on sent le mystère pesant. C'est une drôle de baseline ça un but quatre mots. Ça veut dire que c'est un jeu avec des lettres. Mais oui regarde il y a des A. A. Et encore des A. Donc soyez le premier à composer quatre primos en prenant garde aux attaques de vos adversaires. D'accord. Donc on va écrire des mots. J'essaye de deviner pour montrer à quel point. Parce que tu nous a absolument pas expliqué ce que c'était. Donc on va fabriquer des mots mais les autres vont nous attaquer nos mots. C'est quoi un primo ? C'est à peu près ça. Un primo c'est un mot. En fait il faut faire quatre primo dans le jeu. C'est-à-dire un mot de quatre lettres, un mot de cinq lettres, un mot de six lettres et un mot de sept lettres. Le premier qui a posé ces quatre primo sur la table remporte la partie. D'accord. Et pourquoi primo ? Non c'est comme ça. Primo parce qu'il faut être le premier avec quatre mots donc. Et puis ça sonné bien. Ah oui d'accord. Donc oui il y a un sabot à l'intérieur. Là tu as sorti le matos mais ça s'appréhente comme ça. Une petite boîte de ce format là. Exact. Un petit sabot parce qu'on en a besoin. On est sur du proto là. On peut l'utiliser. On peut ne pas l'utiliser. On fait comme on veut. On en a pas besoin. C'est un jeu nomade. On pourra l'utiliser partout. Il n'y a pas la règle encore. On peut s'en passer. Non. Tu n'as pas fait la mise en place. Mais celui-là je vais vous la présenter. Ok. Je pose cette boîte par devant moi car nous n'en avons plus besoin. Exact. Par devant moi étant là. Je la mets ici. Et là tu as sorti des cartes. Alors combien de cartes dans ton jeu ? Ah oui. 110 cartes. 110 cartes mesdames, messieurs. Pour un prix 2 ? Pour un prix 2 on ne sait pas encore le prix. On ne sait pas encore car le jeu n'est pas encore fabriqué. On le verra probablement. On le saura plus tard. Dans les 15-20 euros je pense. Voilà. 15-20 euros. Il pense. Raisonnable. Comment ça fonctionne dans tes écoutes Alain ? On va avoir d'abord des cartes lettres. Des voyelles, des consonnes. Il y a tout l'alphabet qui est représenté. On va voir qu'il va y avoir des lettres qui sont écrites en blanc. Alors toutes les voyelles sont en blanc. En fonction de la fréquence de la lettre dans la langue française il y aura des couleurs particulières. Tu veux dire des cartes blanches puisque c'est écrit en noir là ? Exact. Écrit en noir sur blanc. Le fond blanc. Le fond blanc ce sont des cartes en fait qui ont une fréquence dans la langue française qui est plutôt régulière. D'accord. B un petit peu plus rare. C, D, etc. Donc on va avoir des cartes à fond bleu. Toujours des cartes à fond blanc. On va trouver aussi des cartes avec un fond rouge. Un petit peu plus rare que les cartes avec un fond blanc. D'accord. Que les cartes bleues. On va avoir des rouges. On va avoir également des cartes avec un fond noir. Ce sont les plus rares dans la langue française. D'accord. Et en fonction de la fréquence dans le jeu on va retrouver un petit peu moins de cartes, etc. Tout ça est très normal jusque là. Dirais-je ? Voilà. Tu confirmes monsieur Mops ? Oui, oui, je confirme. Je n'ai pas vu le E. Il devrait être super transparent. Oui, il est là. Effectivement il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a une bonne douzaine ou une bonne quatorzaine dans la boîte. Et je vois là, il y a un chapeau. Donc ça veut dire qu'il y a des cartes spéciales. Des cartes spéciales qui vont animer le jeu. Les cartes spéciales, on va avoir des cartes crayons qui sont ici. Il y en a beaucoup. Pour commencer à écrire. Heureusement. Pour commencer à écrire. Très très bien. Il est fort. On va avoir des cartes étoiles. Les cartes étoiles, c'est la carte qui va remplacer n'importe quelle lettre à n'importe quel moment. Joker. Mais même si je remplace un W avec, elle a quand même une valeur qui est blanche. Donc quand on l'utilise en tout cas elle est blanche. Quand on est extrêmement rare. Exact. On va avoir aussi des cartes gomme. Pour effacer les mots. Pour effacer les mots. Tout simplement pour bloquer l'autre, pour l'empêcher d'écrire. Bien. Des cartes café qui nous permettent tout simplement de faire passer le joueur de notre choix. Ah oui, il va au café, boire un coup. Ah oui, il va boire un coup. Oui. On va avoir aussi des cartes fantômes qui me permettent de subtiliser la carte dans le jeu d'un joueur. Et lui donner une des cartes que je n'aime pas dans le mien. D'accord. On va avoir également une carte cafetière qui me permettra de contrer absolument les pauses café puisque je suis déjà super équipé. Eh oui. Eh oui. Une carte stylo indélébile. Du coup, l'attaque de la gomme, je ne peux plus la subir. Eh oui, puisque tu as un stylo indélébile. Tout simplement. Une carte magicien qui me permet... Lapin. Par exemple. Alors, je peux sortir un lapin de mon chapeau, mais je peux surtout avec la carte du magicien faire plein de choses avec. Carrément, si je n'ai pas de bonnes cartes, je changerai mon jeu avec toi, Fall. Je te donne mes cartes pourries et puis je prendrai tes bonnes cartes à toi que tu attends d'utiliser depuis tout à l'heure. Ou tout simplement, si mes cartes me conviennent et que j'ai cette carte et que j'ai besoin de la dépenser dans le jeu, je pourrais faire une attaque tornade, c'est-à-dire mélanger vos cartes avec la pioche de façon à vous pénaliser un petit peu plus. D'accord, tu ne sais pas faire un jeu où on ne va pas embêter les autres. On va essayer la prochaine fois si tu veux. D'accord. Alors, on a vu le matos, comment ça se passe ? On va quand même tout mélanger avant de commencer. Tout tout ensemble ? Alors, comment ça va se passer ? Je vais distribuer six cartes à chacun des joueurs qui sont sur la table. Autour de la table. Autour de la table. Sur la table, les neufs, tu sais, notre table. Chacun prend six cartes. On pose donc le paquet de cartes au centre de la table. Le premier joueur qui commence pioche une carte se retrouve donc avec un capital de sept cartes. Avec ces sept cartes, on va avoir la possibilité... Alors, pour commencer à jouer nécessairement, il faut poser devant soi un crayon. Si tu n'as pas de crayon, tu ne commences pas ? Il y en a beaucoup de crayons ? Il y en a une douzaine dans le jeu. Ah putain, ce n'est pas BZF quoi. Un petit peu plus peut-être. Mais bon, ils reviennent quand même assez régulièrement puisqu'il va y avoir une pioche et on pourra parfois récupérer. D'accord. Donc, on doit poser un crayon pour commencer à jouer. Ensuite, au tour suivant, si j'ai un crayon devant moi, je peux composer mon premier primo. Soit quatre lettres, soit cinq lettres, soit six lettres, soit sept lettres. D'accord, tu sors les lettres, le nombre de lettres. Le premier qui arrive à sept, le premier qui arrive à composer ses quatre primo, remporte la partie. Si, par exemple, je n'ai pas de quoi poser un crayon, je vais jeter une carte dans la pioche. Tu ne peux pas avoir plus de six cartes dans la pioche ? Il va toujours y avoir un capital de sept quand je joue. Et pour composer le mot de sept lettres avec six cartes dans la pioche ? Nécessairement, il faut les sept. Waouh ! Non, mais c'est jouable, c'est très facile à faire. On va jusqu'à plus tôt parce que... On va même pouvoir conjuguer les verbes. Donc, a priori, on a quand même de la marre. Trop facile. Trop facile. Oui, avec le plus que passif du parfait composé. Exactement. D'ailleurs, on ne dira pas que désormais je suis partenaire de Becherel et donc forcément, ça m'a donné quelques facilités. Alors, on y va ? Tu nous expliques les cartes ou pas ? Alors, je vous explique les cartes. Je vous explique les cartes. Quand tu vas avoir donc la carte crayon, c'est celle qui te permet de débuter. Voilà. Tu vas composer tes mots si tu as un crayon devant toi. Oui. Mais si tu n'as pas de crayon et que tu as par exemple une gomme en place, tu vas pouvoir la positionner sur quelqu'un qui a déjà un crayon. De cette façon, celui qui a un crayon devant lui ne pourra pas composer de mots puisque désormais il a une gomme. Il lui refaut un crayon. D'accord. Si par exemple maintenant tu as déjà composé un mot et qu'on vient de te mettre une gomme, tu peux soit attendre d'avoir un nouveau crayon ou alors si tu l'as, tu le poses. Ou alors tout simplement, tu vas effacer un de tes mots avec la gomme qui part dans la pioche, les lettres et du coup tu retrouves ton crayon mais il faudra attendre le prochain cours. D'accord. En espérant que tu ne te reprennes pas une gomme par exemple ou de passer ton tour avec une pause café, etc. Donc si je comprends bien à ton tour, tu pioches une carte, tu peux jouer un mot, tu le poses sinon tu défausse. Exact. Si tu as une carte d'action, tu peux la jouer. Exactement. Et tu ne peux pas jouer une carte d'action et poser un mot, c'est l'un ou l'autre, donc c'est tout con. Pas tout con. Oui, c'est tout con, vas-y, vas-y, dis-le comme ça. C'est facile, c'est tout simple. Exactement. C'est tout simple. Maintenant la difficulté est de composer des mots. Alors, on a droit à quel type de mots ? Par exemple, pas tous les mots, y compris... Les marques. Non, les marques, les noms, les noms. On pourra par la suite si on veut. Là pour l'instant on va jouer ça. Acronyme. Il faut que les mots soient dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Non, on ne les fera pas ça là. SNCF c'est dans le dictionnaire. Ouais. Si tu veux le mettre, on le met. Si on le trouve dans le dico, on le met. Le problème c'est que de quel dico tu veux ? Ben celui de Fall. Mais bon là du coup, on risque d'avoir des difficultés. T'es pas arrivé. Tout est permis. Non, non, mais en fait les gens décident au départ... Exactement. Si on veut jouer avec les marques qu'on le dit au début, on peut le faire. Si tu veux le faire avec tous les prénoms de ta famille, tu peux aussi. On peut jouer avec des thèmes. On peut faire ça. On peut dire tiens, on va jouer avec un thème que des animaux, que des visites sexuelles. La physique quantique. On pourrait aussi. Ok. Par exemple. Eh oui. Là on joue uniquement sur les noms, je ne sais pas, les noms d'oiseaux. Non, je déconne. On va jouer tout au total. D'accord. Dès que c'est dans le dictionnaire, on y a droit, c'est ça ? C'est pas mal, oui. Tu veux distribuer ? On commence tout de suite ? Bah allez si tu veux. Non, non, non. Moi je dis, là j'ai l'explication était un peu rude. Donc je pense qu'on va laisser les internautateurs et internautatrices aller se désaltérer. C'est une bonne idée. Et on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501